Alors, si vous aimez le cinéma, si vous aimez le grand cinéma, le beau cinéma, le cinéma où on s'aime, le cinéma où on se bagarre, le cinéma où on rit, où on pleure, où on danse, où on baise, le cinéma où tout est plus grand, plus beau, plus fort, allez alors, vous allez adorer l'amour ouf comme nous avons adoré l'amour ouf. Voici les deux affiches de l'amour ouf. Il y en a une à gauche, où ils sont ados, une à droite, où ils sont adultes. Dans un instant, les quatre acteurs qui jouent les deux héros vont nous rejoindre. Mais tout d'abord, l'homme qui rêve de ce film depuis presque 20 ans, voici Gilles Lelouch. Bonsoir, Gilles Lelouch. Bonsoir. On a les mêmes cheveux ? Oui, ça y est, j'ai pris un petit coup de vieux, c'est le stress de la sortie, ça. Non, c'est... Non. Non, je tourne le film de Cédric Jiménez. D'accord, c'est un film possible, d'accord. Ça fait quoi d'avoir les mêmes cheveux que moi ? Eh bien, écoutez, c'est super, ça vieillit pas du tout, c'est ça qui est bien. Bravo. Merci infiniment, je vous ai écouté, merci. Bravo pour la merci. Alors, le fond, je ne sais pas si on entend encore. On l'écoutait avec Wackman. Le son, c'est Billy Idol, il est aussi dans le film. On va écouter de la musique des années 80 qu'on retrouve dans le film. On aime de ouf l'amour ouf, un film sur l'amour entre deux personnes et sur l'amour aussi du cinéma. Alors, au départ, c'est ce livre. Ouais. Le livre du vieil écrivain irlandais Neville Thompson, une histoire d'amour à Dublin. Pourquoi ce livre ? Rien à voir avec le film. Alors, en fait, ce livre, c'est Benoît Pougeward qui me l'a offert il y a 17 ans maintenant, en me disant, écoute, je pense qu'il y a moyen de faire un grand scénario avec ce roman. Et il me dit, voilà, il y a à peu près tout ce qui va te plaire. Donc, lis-le. Je suis tombé fou amoureux de ce livre. Et c'est vrai que j'ai commencé à l'adapter il y a maintenant 17 ans. C'est pour voir la cadence du mec. Et en fait, je me suis aperçu en l'adaptant que, bon, le film était trop ambitieux pour mes frêles épaules à l'époque et qu'on ne me donnerait pas les moyens de le faire. Et donc, j'ai un peu abandonné l'idée, mais c'était une obsession. Ce film restait dans ma tête comme un rêve à accomplir. Vous le repreniez comme ça ? Vous le relaissiez ? Je l'écrivais, je l'écrivais. Puis entre-temps, je partais sur d'autres aventures. Et puis, j'ai fait Le Grand Bain. Et Le Grand Bain étant un succès, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de revenir à mes premières amours et de faire ce film si ambitieux. Entre ce qu'on va voir au cinéma et le livre, il y a quoi comme différence ? Il y a à peu près la première partie qui est plus ou moins fidèle au roman. Mais après, je suis parti totalement ailleurs avec mes scénaristes. La partie ado ? La partie ado, oui. Et le reste ? Le reste, c'est une invention pure que j'ai eue avec mes scénaristes, Ahmed Amidi et Audrey Diwan. Alors, avant de recevoir le casting de OUF, voici les images de L'Amour OUF, un film de Gilles Lelouch qui met en scène l'histoire d'amour intense entre Clotaire et Jackie. Première affiche en version ado avec Malik, Frika et Malorie Vanek. Et la deuxième affiche, qui est la rouge, version adulte avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. Amour, lutte des classes, années 80, violence, prison, retrouvailles, plage du Nord et chansons qui restent dans la tête. Ça sort le 16 octobre. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait. Tu bosses pour moi. Tu bosses pour moi. Allô, mon amour, c'est pas moi que tu crois. Je veux te voir, Jackie. Elle est mariée. Elle est heureuse. Ce que je pensais à toi, c'était moins guédé pour toi. Et c'est qui, Steve ? Tu as gâché toute ta vie comme ça. T'es pas mal si ça. Ça sort le 16 octobre. Ah oui, non, je suis complètement serein. Faux ! J'ai très peur. C'est vrai ? Oui, bien sûr, évidemment. J'ai hâte d'avoir le retour du public, des gens. Il y a déjà un très bon retour. Oui, mais c'est jamais suffisant. Vous connaissez les artistes. Beaucoup d'avant-premières ce week-end. Il y a une grande avant-première dimanche qui va être retransmise dans toute la France qu'on fait à l'homme à 16h et qui va être retranscrite avec un débat après le film dans 400 salles en France. Il y a déjà eu des avant-premières. Vous écoutez ce que... Je ne fais que ça. Ils disent quoi, les gens ? Les gens trouvent ça super. Dis-vous comme ça ? Appelez-les un par un. Oui, je vais appeler mes acteurs. Appelez vos quatre acteurs. Il y en a plus. Mais deux actrices, mais deux jacquies. Les merveilleuses Malorie Vanek et Adèle Exerco-Poulos. Et aussi... Et les garçons aussi. Et les garçons aussi. Et les garçons. Clotaire, François-Civille et Malice Routard. Bon, ben, bravo à vous quatre. Vous les avez appelés quand même, les garçons ? Oui, oui, je les ai appelés. Mais je pensais que c'était en deux temps. Mais j'ai un peu foiré, je ne suis pas plus encore. Alors, vous êtes tous les quatre, et les autres aussi, exceptionnels dans l'amour ouf. Gilles, pour Adèle et François, je crois que le choix s'est fait lors de Bac-Nord, c'est ça ? Oui, on tournait une scène dans Bac-Nord, et c'était une scène de barbecue, enfin bon, qui n'avait absolument rien à voir avec notre film. Mais en fait, j'ai vu en eux mes héros, parce que j'ai vu la complicité qu'ils avaient, j'ai vu le physique ingrat qu'ils avaient aussi. Et je me suis dit que, oui, il y avait un très beau coup de cinéma à faire avec eux. Et en fait, j'ai commencé à écrire après mes personnages en pensant à eux, ce qui n'était pas le cas avant. Et Malik et Malori ? Et Malik et Malori, je les ai rencontrés par vidéo, parce que maintenant, on ne fait plus de casting, on envoie des vidéos. Donc, j'ai vu deux personnalités assez incroyables, puis ensuite, je les ai rencontrés. Vous avez envoyé des vidéos ? Moi, j'ai fait une tape. Vous disiez quoi sur la vidéo ? C'était quoi ? Malik, tu le diras, mais quoi, c'était quoi la tape ? Non, en fait, moi, j'ai démarré à l'étape photo, donc recherche, annonce. Et après, toi, tu m'as rejoint sur, c'était, on devait répondre à des questions sur l'amour, tout ça, sans rien savoir du film. Et après, on devait faire rien du tout, il y avait des questions ? Rien du tout, rien du tout. C'était un peu au filier. C'est sympa, ça. Oui, c'est un peu ingrat, oui. Il n'empêche que leur réponse était bonne, puisqu'ils ont été choisies. François et Adèle, qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour vous présenter l'amour ouf ? Est-ce qu'ils vous ont donné ce livre ? Non. Ah, d'accord, ok. Enfin, non. Non, non, parce que je voulais leur donner le scénario. Oui, le scénario. Puisque le livre. Bah oui. En fait, il nous en a parlé à la soirée chiffres de Bac Nord, et il nous a dit, j'ai une grande histoire d'amour. Et on s'est dit, j'espère que ce n'est pas la promesse quand le soleil se lève. Donc on s'est regardé, avec plein d'espoir, et un an après, moi, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce qu'on peut déjeuner ? Je vais te proposer mon scénario. Et je suis arrivé à une table, dans un restaurant, il y avait Jean-Pascal Zaddy, François Civil. Ah, il y avait une partie du casting. Mais j'ai trouvé ça exceptionnel, parce que ça n'arrive jamais, en fait. D'accord. D'accord. Oui, je voulais désacraliser un peu le rendez-vous sérieux, on se voit en tête à tête. En fait, comme je voulais que ce soit ces quatre acteurs-là, je trouvais ça plus sympathique qu'on le soit tous ensemble. Et à quel moment les adultes ont rencontré les ados ? Après qu'on ait décroché les rôles, déjà. Vous avez déjà les rôles, vous c'était sûr, vous c'était sûr, et vous avez fait une rencontre, c'est ça ? Oui, on s'est retrouvé, on devait faire une lecture, ce qu'on n'a absolument pas fait. On a juste tous parlé, et je me rappelle, François, lui, il est arrivé blond. Moi, je me souviens. Oui, c'est ça. Ici, on a testé les lentilles, on a testé ces choses-là. Ah, exact. Et après, on s'est revus à Marseille, où on a vraiment pu passer du temps tous ensemble. Et c'est là où il a passé la porte rasée, moi aussi. Et pourquoi c'était nécessaire qu'ils passent du temps ensemble, alors qu'ils n'ont pas de scène ensemble ? Parce que... Ils ont une scène ensemble, on verra tout à l'heure. C'est une petite connexion pour qu'ils se hument, comme on dit, je ne sais pas si on le dit, il reste, mais voilà. C'est bonif, on dit pas ce qu'on veut dire. Non, mais qui, voilà, qui jaugent un peu leur personnalité et qu'ils accordent leur violon. Donc, est-ce qu'on peut jouer pareil ? Est-ce que, par exemple, à l'orive, on vous a demandé de jouer comme Adèle ? Je pense que chacun a son jeu, mais non, avec Adèle, on n'a pas essayé tant de se ressembler que ça. Fumer les clopes ? Non, justement, on s'est posé la question, est-ce qu'on a essayé de fumer les cigarettes de la même manière, tout ça ? Et en fait, on s'est dit qu'il y avait une réelle évolution dans le personnage et qu'on n'essayait pas de s'assembler parce qu'il y avait une vraie cassure dans le personnage. Mais par contre, on s'est posé des réflexions communes, tu te rappelles ? Oui, oui. On s'était dit, tiens, est-ce qu'elle lui a écrit quand il était en prison ? Est-ce qu'elle le pensait innocent ? Et on s'est dit, chacune, un peu, nos secrets. Mais c'est vrai que Malik et François, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve qu'il y a des cris même communs. Quand il y a Malik au tribunal, puis ensuite François dans la chambre avec sa mère. Moi, je pensais même que c'était un des sons où ils avaient repris la voix de Malik et du coup, je leur ai demandé, ils étaient en mode, non, pas du tout. Donc, pas du tout. Vous n'êtes pas concertés ? François et Malik, vous n'êtes pas concertés pour voir comment il y a des petites ressemblances entre l'ado et l'adulte ? On s'est humés. Alors ça, c'est bien dit. Il y a quand même un truc, c'est que je trouve que Malorie, moi, je la connaissais un peu d'avant parce qu'on a fait un film ensemble. Malorie et Adèle, je pense qu'on te l'a beaucoup dit aussi quand tu as commencé à travailler dans ce milieu-là. Il y a une énergie commune entre les deux qui est indéniable et je trouve qu'en fait, tout de suite, on le voit. Et Malik et moi, on s'est humés. En tout cas, il a fallu qu'on trouve les choses. C'était plus à moi de l'observer que l'inverse parce que du coup, je prends le relais en termes d'âge. Mais je trouve qu'on a trouvé des choses, même si on ne se ressemble pas parfaitement. En tout cas, je crois qu'on y croit quand on voit le film et c'est le principal. Et du coup, ça fait quoi de jouer des vieux, Adèle et François ? Des vieux de jeunes. Du coup, ils vous poussent vers quelqu'un. Ça va, quand c'est la relève de Malorie, ça va. Même si c'est tout, je le prends. Comment est-ce qu'on peut expliquer la puissance de cet amour entre vous quatre ? Enfin, entre vous deux, quatre, 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 oui, huit, dix, 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 quatre. Je crois que ça ne s'explique pas, l'amour comme ça, un peu radical. Disons que c'est un amour adolescent, donc c'est une première fois. Et en fait, je pense que pour l'un comme pour l'autre, c'est aussi un échappatoire au réel qui n'est pas un réel forcément glorieux et joyeux, ni pour l'un ni pour l'autre. Et en fait, c'est de l'amour, mais c'est une rêverie, c'est une possibilité d'ailleurs. Et en fait, c'est un idéal, un voyage et une aventure, ce qui doit être l'amour. Waouh, beaucoup mieux la réponse de vous. On peut garder le même amour toute sa vie, vous pensez ? J'espère. J'espère, bien sûr. Ce n'est pas gagner-gagner, mais il faut travailler pour. En tout cas, c'est dur pour eux. Oui, c'est dur pour eux. C'est plein de péripéties qu'on vit. Maya, dis-nous pourquoi le film t'a emballé ? J'ai été emballé par absolument tout. La photo est ouf, les dialogues sont ouf. Évidemment, Adèle et François, vous êtes complètement super dans le film. Mais j'avais quand même envie de parler de l'adolescence. Alors que Malorie et Malorie sont complètement nues. Non, parce qu'en fait, je t'explique, je fais le reste de la chronique sur eux, c'est pour ça que je commençais. Ah pardon. Excusez-moi. Voilà, exactement. Non, j'avais envie de parler de l'adolescence, parce que ça occupe quand même la moitié du film. Et puis, c'est des choses qu'on voit un peu moins au cinéma, notamment pendant ce moment très particulier du premier amour. Et donc, Malorie, vous crevez complètement l'écran. Je crois qu'on est d'accord. Merci. Et d'autant plus que la caméra est vraiment le plus souvent à quelques centimètres du visage de vos personnages. Donc, on vous voit vraiment beaucoup. Grâce à ce choix de réalisation, on est aux premières loges pour observer l'adolescence dans toute son amplitude, à la fois âge ingrat et âge de grâce. Tout y est, la beauté des interprètes, évidemment, avec leur énergie et leur fragilité, mais aussi les micro-transformations liées à la puberté, les cicatrices, le grain de peau, la moustache qui est à peine un petit duvet, les corps qui sont encore en construction, la jeunesse des personnages d'autant plus visibles qui s'affrontent des traquats d'adultes dans un environnement qui est parfois vraiment très dur. Et ce qui m'a frappée dans le film, c'est que les ados sont représentés comme des ados et pas seulement comme des adultes en miniature. Et d'ailleurs, Gilles Lelouch, vous les avez filmés en rendant grâce, vraiment, en rendant justice, même à leur jeunesse. J'ai été hyper impressionnée par la scène de la première relation intime entre les personnages qui est vraiment extrêmement délicate, extrêmement respectueuse. Il n'y a aucun voyeurisme. On ne dit pas les mots, on ne montre pas les zones du corps où d'habitude les caméras s'attardent. Donc, on est avec les personnages, on se reconnaît en eux et j'aime beaucoup cette proximité qui est aussi une possible identification avec eux. Je crois que ça nous fait beaucoup de bien, d'autant que dans les séries américaines, du moment, les ados vivent des vies vraiment très différentes de la nôtre. Ils sont super artificiels, sophistiqués, lookés, glamourisés. Leurs histoires d'amour sont spectaculaires et tellement spectaculaires qu'elles en paraissent parfois complètement inaccessibles. On pourrait dire la même chose des adolescents idéalisées qu'on trouve sur les réseaux sociaux qui génèrent des complexes et parfois des vrais soucis de santé mentale. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi que ces thématiques-là, très contemporaines, ne sont pas du tout évacuées dans le film sous prétexte que ça se passe dans les années 80. Non, au contraire, Gilles Lelouch, je vous ai pris soin de les mentionner. On va écouter un dialogue du film. Et puis on s'en fout du regard des autres. Ah oui, Jackie, personne ne s'en fout du regard des autres. Voilà, personne ne s'en fout du regard des autres. Mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre, de vivre des amours ouf, même quand on a un peu d'acné sur le visage. Je ne doute pas que cette vision très généreuse de l'adolescence fera beaucoup de bien, même aux adultes. Merci, Maya. Est-ce que je peux vous demander si vous avez des points communs avec vos personnages ? Je n'ai rien entendu pas. Est-ce que je peux vous demander si vous avez des points communs avec les personnages ? Jackie et Clotaire ? Et Jackie et Clotaire ? Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un petit effet inverse aussi. C'est vrai qu'à un moment, on s'est demandé si nous, Jackie, on ne ressemblait pas plus à Clotaire. Pas dans la colère, mais peut-être qu'il y a un acte. Et Gilles ? Jackie ou Clotaire ? Les deux, je pense. Moi, je pense que je suis un peu de tous les personnages. J'ai mis beaucoup de moi dans ce film. De mon adolescence, de mon éducation, de mes parents, de mes souvenirs, adolescentes, mes impressions. Donc oui, c'est un film d'impression, c'est un film de souvenirs. Et oui, je pense que je suis un tout petit peu de tous les personnages. Pourquoi le Nord ? Parce que c'est beau. Parce que c'est cinématographiquement très placé, très graphique. Et puis parce que le roman se passait à côté de Dublin. Et donc, je voulais rendre aussi hommage à cette écriture-là. Et puis parce que c'est des régions dont on ne parle pas, mais qui ont souffert socialement. Et j'avais aussi envie de parler de ça, de la lutte des classes, du déterminisme, du choix de la loterie de là où on est et comment on s'en sort. Et le Nord, pour moi, ça raconte ça aussi. On l'a dit, c'est une incroyable déclaration d'amour au cinéma. Quand on voit l'histoire entre Clotère et Jackie, on pense à, on va voir les images, à West Side Story. Quand on voit les bagarres, on pense à Outsiders de Coppola. Quand on voit les ados traînés, on pense aussi à Rusty James. On pense au film de Scorsese. On pense au film de John Carpenter. On pense à des teenage movies comme The Breakfast Club. Et quand on voit Malik et Malorie danser dans une séquence incroyable au début, on pense à Footloose, on pense à Flashdance, on pense à Dirty Dancing. Est-ce qu'on a bien fait de penser à tout ça ? En tout cas, vous avez pensé exactement à ce que moi j'ai pensé. C'est ça. C'est sur ça que vous dansez. Je crois que Malik, vous allez danser. Je ne vais pas vous demander de danser. Je vais danser. Vous avez une championne de breakdance, ça va ? Du monde. C'est ça, du monde ? Oui. Ah, je te disais, dans la conclusion. Oui, c'est pas mal. Ça, ça fait beau. Ça, c'est où ça ? Là, je devais avoir... C'est quoi ce truc-là ? Je ne sais pas, c'était sur le moment, c'était un peu d'improvisation. Oh, putain ! Vous ne l'avez pas vu, ça a été ? Non, non. Oh là là ! Ça, c'était au palais des festivals, d'ailleurs. À Cannes, voilà. Sur la scène de Cannes. Ça, François Civil, on ne sait pas faire. Moi, j'ai... Ah, t'as quelques moves. J'ai quelques moves. Non, non, malheureusement, non. C'est magnifique. Alors, ceux qui ont été jeunes dans les années 80, il y en a ici autour de la table. vont adorer les clins d'œil. Je pense au Kiki, dans votre chambre. Je pense à Paulux. Je pense à ça, au Walkman. Ah, je pense... Merci d'avoir amené ça. C'est la cassette du film. C'est la cassette du film, quand il enregistre sur sa bande FM des musiques pour faire une déclaration d'amour en musique à Jackie. Jackie. Alors ça, regardez cette cassette, et quand vous irez voir le film, vous penserez à ça. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que j'ai dans les mains ? Mon personnage, du coup, fait dix ans de prison, Clotaire à tort. Il vit une grande injustice. Et pendant ces dix ans, je pense qu'il a beaucoup de remords, de regrets sur comment il a sans doute traité sa relation avec Jackie. Et du coup, il pense énormément à elle, au point que, alors qu'il n'est pas à l'aise avec les mots à la base, il s'achète un dictionnaire en prison. Tout ça, il est lipsé, donc c'est ce que je me suis raconté dans ma tête, mais c'est un peu dit dans le film. Et il trouve 457 mots pour la définir, et qui sont du coup inscrits sur cette feuille. Et c'est Manu Mougin, l'accessoiriste du film, qui du coup a écrit 457 mots. Ah, c'est lui qui a écrit ? Oui, oui, mais moi j'en ai rajouté. Non, non, mais moi j'avais les miens, moi j'avais fait mon travail de mon côté. Qu'est-ce que vous avez rajouté ? Alors, pas sur celle-là, parce que moi j'ai du coup le double. Ah, d'accord, vous avez l'autre ? Chez moi, oui, oui. Là, c'est pas une photocopie, c'est la vraie. Non, non, c'est une des vraies. C'est la vraie, oui. Oui, ou comme il y a plusieurs cassettes aussi. Exactement. Au cas où il y en a une, on ne sait pas. Il y a une scène avec des pieds. Il y a toutes les baskets de l'époque. Oui, oui, c'est vrai. Je voulais raconter. L'accessoiriste ? Non, mais l'accessoiriste, c'est dingue. J'aime bien tout ce qui est pied. Comme Tarantino. Non, mais l'accessoiriste, c'est fait plaisir. Je voulais raconter la mode de l'époque avec un plan. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui était le plus symptomatique ? C'était les chaussures à l'époque, en fait. Et ça raconte aussi tous les styles très différents qu'ils pouvaient avoir dans une même classe. Il y avait le mec qui écoutait du hip-hop, celui qui écoutait de la New Wave, celui qui faisait du skate, celui qui écoutait du ska, du punk, du rock. Et donc je voulais, en un plan, compter un peu toutes ces influences différentes. Vous avez eu les moyens pour faire le film. On parle d'un budget de 35 millions d'euros et pourtant l'argent n'écrase... 32, ce qui est déjà pas mal. 32 millions d'euros. Et pourtant, l'argent n'écrase jamais l'émotion du film. Est-ce que c'est exactement le film que vous aviez imaginé il y a 17 ans ? Le film que vous avez rêvé il y a 17 ans ? Ou alors, il y a des trucs... Non, mais il y a toujours des trucs où vous faites... Quoi ? Et tant mieux. Je saurais pas dire, en fait. Ce que j'imaginais pas, c'est ce degré d'émotion, d'intensité qui est dû à mes acteurs qui sont vraiment extraordinaires. Tu sais qu'il y a une idée du chewing-gum-coeur ? C'est ma petite idée, ça aussi. C'est parce qu'en fait, ça me rappelle un peu mes souvenirs d'adolescents. Je sais que j'étais... Juste pour l'expliquer aux téléspectateurs qui n'ont pas... Ah oui, oui, en fait... En fait, il y a Jackie qui prend son... Je peux le raconter ou pas ? Absolument, bien sûr. Qui prend son chewing-gum et elle va au lit. Elle prend le chewing-gum, elle le colle sur le mur et ensuite... Je vous dis ou pas ? Absolument. Ensuite, le chewing-gum se transforme en choeur et comme ça. C'est le vinyle. On l'a pas vu, on l'a pas vu. Ah, le vinyle, je croyais le film. Vous écoutez pas là. Non, je leur interdit de le voir, par contre. J'aime pas. Donc, oui, qui a eu cette idée ? En fait, j'ai eu cette idée parce que je voulais rendre hommage aussi aux rêveries adolescentes. Je pense notamment au Walkman où quand j'étais tout seul, je me réinventais un peu mes journées en écoutant de la musique et j'étais amoureux d'une fille et j'avais des carreaux à la fenêtre de ma chambre comme à peu près tout le monde. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais je... Des carreaux à la fenêtre ou quoi ? Non, non, des vrais carreaux. D'accord, ok. Oui, tout le monde avait le. Oui, au Moyen-Âge en plus. Et en fait, je mettais les lettres de son prénom et si ça rentrait exactement dans les carreaux, ça voulait dire qu'elle était amoureuse de moi. Mais oui ! Mais oui ! Si ça marchait pas, je le faisais avec le nom de famille, évidemment. Au bout d'un moment, ça rentrait. Voilà. Mais d'accord. Un mot sur le casting de ouf avec des acteurs qui ont tous une scène de ouf et je parle de Benoît Poulvord, de Alain Chabat, de Vincent Lacoste, de Raphaël Quenard, de Jean-Pascal Zaddy, de Karim Léclou, d'Élodie Boucher, ce qu'on embrasse car elle est bouleversante dans le film, Anthony Bajon et Yohann Dionnet. Exceptionnel. Absolument. Et est-ce que... Il paraît, j'ai entendu dire que la scène avec, justement, Dionnet est votre scène préférée ? Moi, je trouve que c'est l'incarnation de ce que je... Comment je perçois l'amour, j'avoue, cette scène. Est-ce que vous pouvez expliquer la scène ? Ou François ? Vas-y, je t'en prie. Allez, je me lance. Supermarché. C'est une scène, du coup, qui se passe à la... Ah, mais on spoil beaucoup de choses, là, non ? Ouais, c'est vrai. Un peu, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Si on se spoil trop, on voit bien. En gros, c'est une scène dans laquelle un gérant de supermarché vient me mettre un énorme coup de pression parce que je suis un peu en train de ma pause, exactement. Immense acteur. Qui a la tâche difficile de venir pour un jour de tournage au 80e jour sur 88 où tout le monde se connaît et de devoir livrer ça. Et je trouve que la scène, moi, elle est mythique, quoi. Donc, bravo à lui pour ça. Et du coup, il me met un grand coup de pression et je me retiens. C'est un personnage qu'on interprète tous les deux qui a beaucoup de colère en lui et de violence et qui se laisse pas marcher dessus. Enfin, voilà, ça, on le sent bien dans tout le film. Et là, en fait, justement, je regarde Jackie dans les yeux et je décide de rien faire. Et c'est ça, en fait, l'amour. C'est que dans l'autre, on s'élève. Après, elle est une tirade fantastique aussi. Bien sûr, voilà. Mais pour l'anecdote, à la base des bases, dans la première version du scénario, c'était sa tirade. Et dernier moment, pendant le film, Gilles, il m'a dit mais ce serait tellement plus beau que ça vienne de toi, en fait, qui s'empêche pour votre amour et que ce soit toi qui lui donnes une leçon, toi qui lui as appris le sens des mots. J'étais trop contente. Oui. Moi, au début, je n'étais pas content. En fait, c'est beaucoup mieux comme ça. Est-ce que je peux vous demander dans quel ordre vous avez tourné ? Est-ce que vous avez tourné les ados en premier ou les adultes en premier ? Non, en fait, ça a été totalement mélangé. Mélangé ? Oui, oui, ça a été totalement un bordel. Mais je me souviens... Cinq mois de tournage. Quatre mois, quatre mois. Quatre mois de tournage. Quatre mois, ce qui est déjà... C'est beaucoup ? Mais en même temps, j'aurais pu tourner trois mois de plus. C'est vrai, moi, sur ce film. C'est vrai ? Ah oui, vraiment, j'étais... Oui, c'est probablement la plus belle expérience professionnelle de ma vie. C'était... En fait, réussir à faire son rêve, être monopolisé des gens qui vous aident à construire votre rêve ou qui avez... Voilà, comme vous l'avez dit, 17 ans de gestation, c'est pas mal. Donc, arriver à voir qu'il y a des gens qui se monopolisent autour de vous pour rendre ça concret, c'est tellement bouleversant, quoi. Est-ce que vous avez un mot pour dire comment il réalise ? Un mot. Waouh. Malorie. Moi, je dirais bonheur. Joie. Mon amour. OK. C'est deux. Attention, monsieur. Puissance. Ah ouais, on a... Précision. Ouais, je vais dire une phrase, moi. Précision, elle a dit... Précision. On me dit plein de mots, là. La liste, hein, sinon... Non, mais là, on a l'impression qu'on lui a fait un cadeau, en fait, quand il dit les gens sont mobilisés pour m'aider et tout. Mais Gilles, il est tellement fédérateur, il est tellement... C'est un... Bon, là, il est là, donc c'est un peu gênant de dire tout ça, mais c'est un... Non, vas-y, vas-y. C'est un existant de haut vol, quoi. C'est-à-dire que dans la vie, sur un plateau, autour, dans son écoute, dans son rire, dans son accompagnement, dans sa précision, c'était un bonheur absolu de faire ce film à côté de lui. Et puis, en même temps... Et puis, en même temps... Enfin, moi, je sais que ça ne m'était pas arrivé depuis des années que le dernier jour de tournage, d'être en larmes, dans un état pareil, d'être profondément triste que l'aventure s'arrête comme c'était la plus belle colonie de ma vie. Et en tant que metteur en scène, moi, j'ai vraiment découvert un maestro de créativité, d'originalité, de précision. Et en plus, il a cette reconnaissance de faire le film qu'il aime. Donc, t'arrives sur un plateau, il suffit de suivre la musique du film pour savoir dans quelle rue on tourne parce qu'il y a de la musique et il est animé. Tu sens qu'il a ça dans le sang, dans le cœur et dans la tête. Et du coup, t'as envie de tout lui donner parce qu'en plus de ça, il nous a offert des personnages qui sont rares dans une vie. Il est tout rouge. Ben oui. On l'agine.